Alors voilà Michel, voilà mon prototype, morceau de bois, là j'ai mis des petits pieds, pourquoi j'ai mis des petits pieds ? Parce que lorsque je pose mon smartphone, je voulais pouvoir mettre l'alimentation du smartphone ici dessus, d'accord ? Alors par contre, j'ai fait un écartement pour ça, donc très bien, ce qui me permet aussi bien éventuellement de mettre l'iPad, mais lorsque je mets l'iPad, hop tu vois, c'est trop lourd, ça ne tient pas, d'accord ? Donc finalement, j'ai fait un deuxième prototype, celui-ci, hop, avec un autre morceau de bois qui est en dessous, et donc au niveau de stabilité, là cette fois-ci, aucun problème, j'ai la tablette qui tient, d'accord ? Donc cette fois-ci, elle tient bien. Alors, par contre, le deuxième problème, c'est lorsque je mets mon iPhone, si toutefois je veux y rajouter le kit main libre, donc les oreillettes par exemple, et bien donc je n'ai pas prévu l'écartement, tu vois, c'est léger, donc il n'est pas assez grand, donc j'aurais dû prévoir un écartement plus grand, et j'aurais donc dû aussi le décaler, donc à mon avis, le prochain prototype, et bien je vais faire un écartement qui soit donc un petit peu plus décalé, et donc toujours avec un morceau de bois qui va nous permettre éventuellement de mettre la fameuse tablette. Alors, ici, donc par contre, il faudrait voir aussi sur cette tablette, donc je n'ai pas essayé la tablette avec le... Bon là, ici ça va, sur ce modèle-là, le connecteur pour les oreillettes est au-dessus, donc là je n'ai pas de soucis, je peux donc bien mettre la tablette, et je pourrais mettre l'alimentation ici, et éventuellement le kit au-dessus, si toutefois j'en ai besoin. Bon voilà.